What's up guys, j't'allais en Floride, pis voici les péripéties de ce voyage. On recommence tout avec du skimboard. Sous-titrage ST' 501 Un peu comme le curling, le jeu qu'on a trouvé. Donc checker ça. Mais justement, le but c'est de le dégager, lui d'Olivier. Ah ben c'est dur en tabarnade ce jeu-là. Et c'est quasiment dans le deck. Et c'est 7-0 pour l'équipe des Noirs. Les blancs, jaunes sont super bons. Ouais, ils sont show-off nos moves de hockey. Il faut dire à lui que ça allait briser. Là, on joue pas au hockey, Olivier. Tu vas tout briser les bâtons. Faut tirer un peu plus fort, par exemple. Qu'est-ce qu'il me fait là? Je vais peut-être payer le point. Oh! Hey, tout le monde s'est capoté, man. Hey, hey. Il peut en Floride, man. Wow! Check ça. Il y a de la boucane qui sort de la... L'asphalte est tellement chaude. Il y a de l'eau froide qui tombe dessus. Fait que la boucane qui sort... Je sais pas si vous voyez là. Hey, man. C'est pas croyable. Bois dehors. Ça fait une semaine qu'on est là. Puis, il n'y a pas encore mouillé une seule fois. Hey. Ils ont vu que j'ai pété une poignée de porte. On va réparer la poignée de porte. Première étape. Sortir le tournevis. Deuxième étape. Trouver le tournevis. Deuxième étape. Pas mourir avec le tournevis dans l'oeil. C'est bien important de faire attention. Trière étape. Déviser. Moi, je suis un gars de la... De la campagne. Fait que je dis les trucs. Tu prends un tournevis plate. Après, tu dévisses la vis. Après plusieurs étapes de tourner les tournevis. On ne voit pas la vis. Comment on fait? On se baisse. Bon, on a fini dévisser. On tire. On tire. On a perdu un bout. Ben, tabarnak. Nouvelle étape. Réussie. Sortir la crise de la grosse poignée. Celle-là, pareil. C'est une nouvelle, ça. Bonne étape aussi. Ne pas péter une poignée de porte. Ça tourne à l'infini. Encore une étape imprévue. Trouver le spring parce qu'on l'a perdu. C'est la galère. Est-ce que les chauvettes réussiront à réparer la poignée? C'est une question. Que tout le monde se pose. Je ne sais plus on est rendu à quelle étape, mais... Décompresser. Bon, ça fait que là, on va essayer de trouver des Feastables. Let's go. Suivez-moi. À ce temps qu'on a la Feastable, on va essayer de trouver du Prime. Parce qu'il faut goûter toutes les affaires de mes idoles préférées. OK, sur la dernière étape, quand tu lis comme il faut les instructions, ça marche bien d'habitude. C'est mon père qui m'a dit ça, mais il n'y a pas tout le temps raison. Parce que tu as vu, c'est bien serré, bien comme il faut. Non. Il faut réaliser que tu n'as pas mis le spring, donc il faut que tout se dévisse. Finalement, je suis peut-être un vrai gars de compagne. Juste des problèmes. OK. Je pense que c'est le même, ça marchait. Encore une autre étape de trop pour rien. Tu te rends compte que je n'étais pas sûr si tu l'avais bien installé. Finalement, je l'avais bien installé. Dernière étape, visser ça tout comme il faut. C'est censé être la dernière étape, mais ça fait une couple d'étapes que c'est censé être la dernière. Que tu n'as pas baby, tu as une bonne poignée. OK, aujourd'hui, c'est notre dernière journée en Floride. Donc, on va en profiter pour vous montrer toute l'actrice qu'on sait faire en Steamboard. Pour Mini Chauvette, on commence avec... Qu'est-ce qu'il va nous faire? Il est capable de faire un 360. OK, qu'est-ce qu'il nous fait? Oh, il est presque capable de faire ça. Alors, il se lance. Il est capable de faire un 180. Il est capable de faire un petit 180. Il s'est réussi! OK, sur, regardez, là, on s'en va dans pas trop long dans demain matin. Comme je le disais, en attendant, je vais vous montrer nos trouvailles. Donc, j'ai trouvé une clé et un 25 cents. Incroyable. C'est ça, c'est ma collection de coquillages. Cool, hein? Bon, on va goûter la Mr. Beast Fistable et du Prime. Parce que, genre, Logan Paul et Mr. Beast, c'est deux de mes idoles sur Let's Go. Premièrement, on va casser avec la Fistable. Ça l'a coûté 2,88. Je te dis, les États-Unis, c'est deux fois mieux pour les taxes. Bon, on va goûter ça. Donc, comme vous voyez, le petit paquet du super beau, on va ressortir ça délicatement. Wow, c'est incroyable, c'est incroyable, le moment d'incroyable. OK, c'est tant BS que ça, là, bon, elle a pas de l'air tant hot que ça. OK, ça, c'est hot. Il est écrit « Share Devor ». On va écouter Mr. B, je vais partager avec ma famille un petit peu. Donc, on a enlevé le « Share », on va prendre le reste. C'est du chocolat au lait. Darnant. Ah! C'est du chocolat au lait, man. Ça goûte pas mal, le chocolat noir, hein. On peut jamais savoir si c'est vraiment bon si t'as pas pris deux bouchées. C'est pas p'est bon, c'est pas p'est bon. Je vais vraiment essayer de me donner de la fin. Je vais écouter Mr. B, tu vois, il a raison. C'est délicieux, c'est incroyable. Je suis rassasié, je n'ai même plus faim. On va un couteau pour couper ça en 5. Comme ça, ça, comme ça, comme ça. Maintenant, on va goûter le Prime. C'est bon. Le Prime, il coûtait 2,99, avec les taxes 3 et 20. On va l'ouvrir. C'est ça, ça. Ça goûte bizarre, hein. Allez, Damien, on s'en tend à l'air. Ça goûte vraiment fucké, hein. Ah, c'est la Coconut Water qui goûte ça. Ah, si, c'est ça qui goûte pas bon. Honnêtement, tu me donnes ça, puis le Gatorade Bleu, je prends le Gatorade Bleu all the way. Ok, sur maintenant, on va goûter les deux en même temps. Honnêtement, c'est très bon. What's up tout le monde? Le voyage est terminé, Big. C'était le fun. C'était le fun. Ça l'a passé vraiment vite, par exemple, comparé à l'année passée, surtout. Là, c'est le bordel total, ici. Faut que je fasse le ménage. Voilà. C'est pas ça.